Nous avons des langues et nous voulons vous rappeler qu'il faut choisir la langue en arrivant. Nous avons des interprètes. Allez au bas de votre barre outil de Zoom, choisissez la langue que vous préférez. Et nous allons commencer dans quelques instants. Merci. 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 Bienvenue, tout le monde. Les gens se joignent peu à peu. S'il vous plaît, sélectionnez votre langue préférée grâce à la fonction interprétation. Nous avons l'interprétation simultanée aujourd'hui. Allez au bas de votre écran Zoom dans la barre outils et sélectionnez la langue dans laquelle vous préférez suivre. Ce webinaire. Bon, il y a déjà des participants et participantes qui envoient des mots de bienvenue. Je vous encourage à le faire, d'ailleurs, utilisez la fonction chat. Je pense que nous sommes prêts et prêtes à commencer. Oui, nous sommes là. C'est très bien. Bienvenue, tout le monde, à cet événement de la communauté de pratique WASH dans les établissements de santé, centré sur les façons de faire progresser l'équité, comment garantir un système WASH respectueux et de l'égalité du sexe dans les établissements de santé. Je suis Joanne McGriff et je travaille au centre WASH à l'Université d'Amérique. Nous avons Lizzie Denny et Hailey Elling de notre équipe. Voilà, elles sont là avec nous. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs invités de marque d'UNICEF, du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, de l'OMS, de l'Alliance du Rubin blanc et des services de santé du Ghana qui nous aideront à faire avancer cette conversation. Bienvenue tout le monde. Un petit rappel ici pour que tout le monde comprenne ce que c'est que cette communauté de pratiques, ce qu'on fait. Nous sommes sur une plateforme d'apprentissage orientée vers l'action qui rassemble les communautés WASH et de santé pour travailler sur les politiques, les preuves et les pratiques en matière de WASH dans les établissements de santé. Il y a trois grands objectifs. On parle de connecter, partager et agir parce que nous voulons connecter des partenaires et des collègues dans la communauté au assainissement et santé qui veulent agir sur le WASH dans les établissements de santé. Nous fournissons une plateforme et d'autres éléments, une infolettre, une page web, dont on peut parler plus tard, pour partager des idées, des pratiques exemplaires. Et ensuite, nous encourageons les personnes et les groupes à agir pour mettre en œuvre des interventions durables qui améliorent les programmes EAH dans les établissements de santé. Que vous soyez nouveau, que vous soyez expert ou des collègues avec qui nous travaillons depuis des années, vous êtes tous les bienvenus. Et nous vous encourageons, si vous ne l'avez pas déjà fait, ajoutez votre nom d'où vous venez et vos salutations dans le chat. La fonction de clavardage. Au niveau des principes de fond, je rappelle que la perspective que nous adoptons en travaillant sur le WASH dans les établissements de santé, c'est que l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont des conditions essentielles à la qualité des soins dans tout établissement de santé. Il ne peut pas avoir de représentation ou de contrôle des infections efficaces. Sans cela, le problème de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène peut être résolu si des partenaires travaillent ensemble pour obtenir des améliorations durables. Et je rappelle que la communauté pratique est ouverte à tout le monde qui cherche à apprendre et à partager sur le thème du WASH. Et nous respectons la diversité des perspectives des gens qui participent. Prochaine diapo. Alors ici, ça, c'est le coin des histoires de réussite. On essaie de vous communiquer quelque chose de positif qui s'appelle ce qui se passe dans le domaine de l'EAH dans les épaises humaines de santé. Et je veux m'assurer que tout le monde reçoit notre bulletin. Nous essayons d'envoyer un bulletin chaque mois pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et les mêmes informations que nous. On essaie de reconnaître de nouvelles études et on va toujours inclure une histoire de réussite. Ça, c'est une histoire de réussite publiée dans notre premier bulletin le mois dernier. C'est World Vision Zambia qui a installé un système d'eau dans un poste sanitaire qui n'avait pas eu accès jusqu'à maintenant. Les membres de la communauté ont construit un centre de maternité. Il a grandi pour répondre aux besoins et World Vision l'a ensuite branché au réseau d'eau et a installé une force sceptique. Tout ça est une réussite qu'il faut faire connaître. Et si vous avez des projets, de belles histoires à partager avec nous, s'il vous plaît, faites-nous le savoir par courriel, courriel électronique et la communauté d'action emery.edu. Bon, et chaque fois qu'on se réunit, nous allons vous parler des ressources les plus récentes, ou d'autres nouvelles dans ce cas-ci. Nous sommes très heureux de partager avec vous que le ministère de la Santé et du Service Médicaux des Fidji a publié des lignes directrices pour le programme Rush dans les établissements de santé. Et voici ce qui est vraiment bien là-dedans. Il y a un accent particulier sur la résilience climatique. C'est la première fois que des lignes directrices le font. Nous avons été très intéressés d'en entendre parler et très contents que nos collègues des Fidji nous disent que ça existe. Vous pouvez trouver ça à wash.dch.org. Je pense que tout le monde, en fait, doit penser à la résilience climatique par rapport à l'EAA, les infrastructures et la question des outils de formation. Bon, ceci étant dit, je vais prendre une petite pause et je vois que nous avons beaucoup de participants qui arrivent. Encore une fois, sélectionnez la langue que vous préférez par le biais de l'icône interprétation au bas de l'écran. Ainsi, vous allez pouvoir nous entendre par le biais des interprètes. Et je cède la parole maintenant à Hayley qui va animer le prochain segment. Très bien, merci, Joanne. Je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez ce diapo. Oui, ça va. Allez-y. Bien, merci. Je m'appelle Hayley Elling. Je suis directrice de programme chez World Vision dans le domaine du WASH et je suis très content de parler du WASH sensible aux gens dans les événements de santé comme préparation à la deuxième partie de notre programme aujourd'hui. La vraie question à se poser, c'est que pourquoi nous devons nous tenir compte du genre, du sexe et pourquoi dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène? C'est parce que les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée et des services WASH-in-Éléquat dans les événements entraînent des impacts négatifs sur la santé, dont le taux de mortalité maternelle et des problèmes de santé reproductives, des infections qui sont transmises, surtout dans les pays à faible et à moyen revenu où on n'offre pas des services sensibles aux gens, les toilettes séparées, les services... Les femmes ne se sentent pas en sécurité parce que les toilettes sont communes, il y a un manque d'intimité parce qu'on ne peut pas ferruguer les portes, des fois, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas de savon pour se laver les mains et l'environnement peut être impropre, sale, parce qu'il n'y a pas de bons services de nettoyage ou de mauvaise pratique de nettoyage, l'absence d'endroit pour permettre le lavage de la mère et de vos nez après la naissance et ainsi de suite. Tout ça nous amène à conclure qu'il faut une approche sensible aux gens dans les établissements de santé. Bon, l'approche WASH porte sur les occasions qui se présentent en engageant les intervenantes femmes et répondant aux besoins des femmes. Dans le cadre d'un établissement de soins de santé, de multiples perspectives de toute prise en compte, je vais parler de trois perspectives, les patients de sexe féminin, y compris les mères, le personnel de santé féminin et le leadership féminin. D'abord, pour ce qui est des patients de sexe féminin, les patientes sont particulièrement vulnérables dans les établissements de santé parce qu'elles vont plus souvent et à cause de la nature de l'accouchement. Alors, de grandes préoccupations, WASH qui fiche les femmes plus particulièrement, elles sont des lieux d'accouchement sales et contaminés. Des fois, il y a incapacité de se laver ou de laver le nouveau-né après la naissance. Il y a une absence d'installation sanitaire et de privé, bien sûr. Et si les toilettes ne sont pas à côté des salles post-accouchement, les femmes ne peuvent pas s'occuper de leur saignement post-partum et ainsi de suite. Et à cause de cela, il y a des problèmes de santé et il y a des problèmes d'incontinence et de développement de fibromes et d'anthrométriose. À cause de ces services inadéquats, la situation devient dangereuse. Pas seulement les femmes, les filles et les nouveaux-nées, mais entraînent la satisfaction des patients en général et empêchent les femmes d'utiliser les établissements. Les entretiens auprès de femmes ayant récemment accouchées dans Luther Pradesh en Inde ont révélé que la propreté des toilettes était considérée comme une préoccupation. dans la majorité des établissements de santé, des fois, les femmes n'allaient pas utiliser les toilettes parce qu'il n'y avait pas d'eau de façon régulière, les toilettes n'étaient pas nettoyées, il n'y avait pas de savon. Et pour ce qui est des services, enfin, dans les établissements de santé, les femmes ont préféré accoucher à la maison. Donc, elles allaient ailleurs que dans les centres de santé pour accoucher. En 2018, un examen a suggéré que l'amélioration des conditions WASH dans les établissements de santé diminuerait l'intersection des patients, augmenterait le comportement de recherche de soins et améliorer les résultats sur le plan de la santé. Alors, c'est important, la santé et la sécurité, il faut en parler, mais il faut aussi faire attention à ce que demandent les femmes. Et voilà la raison pour laquelle on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais l'Alliance du Rue-Bamba en 2017 a mené une enquête intitulée « Ce que veulent les femmes ? » pour demander aux femmes ce qu'elles voulaient au niveau de leur santé reproductive et maternelle. Elles ont interrogé 1,2 million de femmes dans 114 pays et les résultats ont indiqué que le WASH était la deuxième demande des femmes après les soins de compassion. Et vous voyez ici une femme qui demande de l'eau, des toilettes et davantage de lits. Ça démontre que non seulement WASH est demandé dans les centres de santé, mais demandés par des femmes dans le monde. Elles veulent avoir accès à des centres de santé qui ont de bonnes conditions d'hygiène. La deuxième perspective est celle des travailleuses de la santé. L'absence de WASH adéquate dans les établissements de santé expose le personnel féminin à un risque accru d'infection associée aux soins de santé et compromet leur sécurité, leur motivation et leur capacité de faire leur travail dans un environnement propre et sûr. 75 % des femmes, des travailleurs de la santé dans le monde sont des femmes. Elles doivent donc avoir accès à ces installations. L'absence de toilettes distinctes pour le personnel accroît le risque d'infection et aussi de problèmes urinaires parce qu'elles doivent s'empêcher d'uriner pendant leur quart. Il y a le fait de ne pas disposer d'un endroit pour changer de matériel mensuel usagé. Il y a des femmes qui manquent des heures, sinon des journées complètes de travail parce qu'elles doivent s'occuper de leur menstruation dans des situations, des conditions difficiles. Et comme les femmes constituent une proportion tellement élevée du personnel de santé, elles doivent pouvoir se laver les mains, par exemple, pour offrir des soins de santé sécuritaire. Le troisième thème, c'est l'hédergip féminin. J'ai déjà dit qu'environ 75 % du personnel de santé est féminin, mais la majorité des postes de direction, tant au niveau des établissements, qu'au sein du ministère de la Santé, sont occupés par des hommes, ce qui cause des problèmes dynamiques de pouvoir entre les travailleurs de la santé, première ligne, et les responsables mesquilins qui éloignent les femmes des processus de présidition et de répartition des ressources. Et ça peut affecter la capacité de tout le monde de répondre à des besoins ou spécifiques. Et cet écart sur le plan de leadership est un énorme obstacle à la réalisation des ODD dans les soins de santé universel. Et c'est très important quand on pense à qui élabore ces décisions, qui est assis autour de la table quand les décisions sont prises et qui sont touchées par ces décisions. Il est important que les femmes aient un groupe de gens diversifiés qui prennent ces décisions et l'information nécessaire pour assurer ces services. Bon, alors, quelques exemples de stratégies pour un watch sensible aux gens dans les établissements de santé. et d'abord s'assurer que les femmes sont associées à l'élaboration de la stratégie de la concession et de la planification et du suivi du programme watch en tant que responsable, agent de santé et membres de la communauté. Examiner les données réparties par sexe sur le watch dans les établissements de santé, inclure des indicateurs sexospécifiques, tenir compte des femmes à tous les niveaux des conceptions et services, offrir des pensées aux femmes de ménage, par exemple, aux nettoyeuses. Les femmes sont l'écrasante majorité du personnel de nettoyage. Et il faut penser aux différents besoins et les différents normes de propreté dans différents niveaux. bon, les unités de maternité par rapport à d'autres parties d'un centre de santé. Il faut aller à la source et poser la question aux femmes, que voulez-vous? Je pense que les principaux points à retenir, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est à moi de présenter ça, mais je vais quand même aller de l'avant. Les principaux points, c'est que les patientes, en particulier les mères et le personnel de santé féminin, font face à des défis spécifiques dans les établissements de santé, ne disposeront pas de services WASH appropriés. Un système WASH inadéquat accroît les risques pour la santé des femmes et de leurs bébés et dissuade les femmes d'utiliser les services de santé. Les travailleuses de la santé représentent les trois quarts du personnel de la santé mondiale, 75 %. Mais la dynamique du pouvoir empêche les femmes de jouer un rôle dans les prises de décisions et la répartition des choses et l'intégration de la perspective féminine dans la conception de la planification et la mise en œuvre de WASH dans les programmes pour les étudiants de la santé est essentielle pour relever ces défis. Ceci étant dit, je recède la parole à Joanne qui va parler des différentes façons de s'impliquer. Merci, Hayley. Bravo pour cette synthèse et ce point de départ pour notre discussion avec les banalistes et nos invités sur le WASH sensible aux gens. Merci beaucoup, donc, et sachez que ces diapos et cet enregistrement seront disponibles après la séance. Nous allons vous montrer une page web avec, c'est la page où vont résister notre matériel. Si vous manquez quelque chose, vous voulez prendre le temps pour revoir des choses comme la présentation d'Aili ou des informations sur le lancement d'il y a deux mois, vous allez pouvoir y accéder en passant par nos archives. Bon, ici, on vous rappelle, n'oubliez pas de vous inscrire à notre liste si vous ne l'avez pas déjà fait. Envoyez-nous des recommandations et proposer des histoires de RIVSIT pour que nous soulignions toutes les perspectives et toute la diversité des initiatives en cours et les questions qui se posent. Alors, si on peut passer maintenant la vidéo, je vais céder la parole à Lindsay parce qu'il y a une vidéo de nos collègues à l'OMS en Indonésie et on va rapidement vous présenter une autre vidéo. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Soukma Andina, je travaille dans les droits de l'homme et l'égalité des genres à l'OMS en Indonésie. Aujourd'hui, on m'a demandé de partager des expériences en intégration de l'égalité des genres dans notre travail au niveau de l'eau, l'assainissement, l'hygiène ou WASH. Donc, on a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement de l'Indonésie dans le domaine de WASH depuis quelques années, mais en 2020, on a vu qu'il y avait un bon rythme et on voulait intégrer l'égalité des genres de façon significative dans nos activités, en particulier WASH dans les établissements de santé. Donc, pendant la pandémie, les établissements de santé avaient beaucoup de pression à l'effet de fournir des soins de qualité et aussi de garder les patients et les travailleurs en sécurité. Donc, à l'époque, on voulait soutenir le gouvernement pour renforcer WASH dans les établissements de santé en introduisant l'utilisation des outils de l'OMS et UNICEF, WASH-FIT, qui est donc WASH dans les établissements de santé et ses outils. Donc, c'est basé sur la gestion des risques pour améliorer la qualité des soins par l'évaluation de sept domaines WASH dans les établissements de santé, notamment l'eau, le sénissement, l'hygiène des mains, gestion des ordures, désinfection et nettoyage et énergie et gestion. Et donc, nous avons lancé ces outils WASH en Indonésie par une formation des formateurs et donc, la formation donnait l'occasion de présenter aussi l'idée de l'égalité des genres dans le domaine des WASH à beaucoup de participants de diverses organisations et agences gouvernementales qui travaillent dans le domaine de WASH. Donc, pendant la formation, nous avons eu une séance, d'abord, pour sensibiliser les participants aux besoins spécifiques des femmes au niveau de WASH à cause d'événements comme les menstruations, la grossesse, des toilettes sécuritaires pour les femmes en scène, des endroits pour donner naissance qui sont propres, de l'équipement de protection qui accommode certains besoins spécifiques des femmes et des travailleuses de la santé et des femmes qui s'occupent de l'entretien. Et donc, après, nous avons essayé d'intégrer ces besoins dans des indicateurs, dans les outils WASH-FIT avec les participants pour permettre une évaluation des services WASH d'une perspective des genres et aussi pour faire un plan d'amélioration responsable de l'égalité des genres et de suivre les progrès avec le temps. Et donc, puisque c'était une formation des formateurs, les participants devaient ensuite aller former eux-mêmes les établissements de santé directement sur l'utilisation de cet outil WASH-FIT, y compris la sensibilisation et la formation des installations sur les questions de genre dans WASH. Et plus tard, cette année, l'OMS a soutenu les gouvernements pour élaborer des politiques pour les établissements de santé et WASH. Et donc, c'était une opportunité pour souligner les enjeux d'égalité des genres dans les politiques. Donc, on voulait donner des recommandations claires pour ces politiques et comment promouvoir l'égalité des genres dans les établissements de santé au niveau de WASH. Et pour développer cette recommandation, on voulait entendre parler directement des établissements de santé sur leurs expériences, leur compréhension et comment remplir leurs besoins WASH pour les femmes. Et on a eu une discussion ensuite avec des organisations de la société civile et des partenaires de développement dans l'Indonésie qui travaillent non seulement avec WASH, mais également avec les droits des femmes, les droits des enfants sur qu'est-ce qu'ils ont vu comme étant des défis des meilleures pratiques pour l'intégration des perspectives de l'égalité des genres dans les efforts d'amélioration de WASH. Et enfin, on a présenté ces leçons apprises suite à ces discussions avec les décideurs politiques, y compris le ministère de la Santé, évidemment, et les recommandations de ces discussions ont été incluses dans les politiques avec des lignes directives sur WASH dans les établissements de santé. Les recommandations comprennent d'ailleurs une formation de routine sur l'égalité des genres pour tous les acteurs pertinents qui sont impliqués dans les établissements de santé et WASH et le soutien, la recherche de soutien qui explore les besoins spécifiques de WASH pour les populations vulnérables, y compris les femmes, de manière innovatrice pour répondre à ces besoins et également une participation significative des femmes dans les efforts d'amélioration de WASH dans la mise en oeuvre, et ainsi de suite. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, mais on a vu que la formation des formateurs et ses discussions de groupe et ses recommandations pour les politiques ont effectivement amorcé une conversation sur l'égalité des genres au niveau de WASH avec les décideurs politiques, les établissements de santé et toutes les organisations qui travaillent avec ces enjeux de façon quotidienne. Et donc, ça a été notre expérience de l'Indonésie. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Excellent. Donc, merci pour cette contribution de nos collègues de l'OMS Indonésie. Je vais maintenant nous faire une transition vers un panel exceptionnel qu'on a eu la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais simplement lire quelques noms et titres. On ne fera pas des biographies complètes aujourd'hui, mais je vais demander à chaque panéliste quand on vous donne la parole pendant une minute ou deux de nous parler de votre travail, de votre rôle. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment de lancer dans une discussion. Et donc, je vais débuter avec une question pour chacun des panélistes. et quand ils vont réfléchir sur ces questions et répondre, on vous encourage à commencer à mettre dans le chat ou lever la main pour que vous puissiez, vous aussi, participer avec nos panélistes à cette discussion. Et c'est l'objectif ici, réunir le groupe pour avoir sa discussion. Donc, l'interaction qu'on avait ici était plutôt informelle et ce n'est pas ce qu'on veut vous permettre de poser vos propres questions parce que c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Donc, je vais les présenter, notre panéliste, avec Brooke Yamakoshi, qui est un spécialiste WASH dans l'Asie. Et on a Faustina Gomez, qui est responsable de l'eau, sanitation, changement de la santé au niveau des populations et des maladies contagieuses pour l'OMS. Saro et Christy Cade, qui est avec le White Ribbon Alliance, donc l'alliance ruban blanc. On est très heureux de la voir avec nous. Et nous avons Gloria Tokumi, qui est directrice adjointe de Ghana Health Services, donc Service santé Ghana. Et donc, nous savons que si vous ne pouvez pas nous entendre, Gloria, on va travailler avec vous, avec vos défis d'Internet, mais on sait que vous êtes avec nous. Donc, je vais débuter par Brooke. Donc, une question pour vous. Donc, vous avez de l'expérience significative pour l'intégration des gens dans la programmation WASH. Et donc, quelles sont les barrières auxquelles on fait face quand on essaie d'intégrer WASH dans les gens, dans les établissements de santé en particulier? Et quelles suggestions avez-vous pour nous pour surmonter ces obstacles? Et si vous pouvez répondre à cette question. après nous avoir donné un peu d'informations sur ce que vous faites. Oui, oui, bien, merci, Joanne. Et merci à tout le monde qui a présenté déjà et les travaux qui ont été cités. Je suis très impressionnée par le travail des collègues de l'OMS et ailleurs en Indonésie et aussi la White River Alliance, campagne impressionnante et les données qui ont été partagées. Donc, je suis spécialiste WASH avec UNICEF régional à Bangkok, bureau régional pour l'Asie de l'Est pacifique où mes responsabilités incluent les établissements de santé, WASH et l'égalité des gens. C'est un rôle que j'occupe depuis un moment. Et donc, quand je repense à des exemples excellents et des exemples clairs et pratiques pour votre question sur les défis et comment on peut surmonter ces barrières, eh bien, quand j'y pense, moi, je pense que ça revient au pouvoir. Et donc, je pense que ça vaut la peine de réfléchir au pouvoir au cœur de ces inégalités qu'on voit au niveau des expériences des gens, au niveau des services WASH et aussi au niveau des services qui sont donnés et les perspectives dans cette livraison de services. Donc, je dirais qu'un des plus grands obstacles, c'est simplement qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Et par des exemples que Hailey a donnés, les statistiques qu'elle a citées, 75 % des travailleuses de la santé sont des femmes, mais très peu au niveau des décideurs et de l'allocation des ressources et donc avec les femmes qui font ces consultations comme on a fait ici au White Ribbon Alliance, c'est un exemple qui montre comment le pouvoir peut être une barrière pour les femmes et les enfants et les hommes et les garçons ont des services qui répondent à leurs besoins durant toute leur vie. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui deviennent marginalisés parce qu'ils affectent ceux qui n'ont pas le pouvoir et par conséquent, leur voix, leur perspective, leur demande et leur préoccupation de ces gens-là qui sont marginalisés sont perçus comme étant non pertinentes ou peut-être infaisables ou très bas dans la liste des priorités. Donc, je pense qu'on fait beaucoup de consultations avec les filles et les femmes et parfois, certaines de ces consultations, ces exercices comme demander aux filles de dessiner les installations WASH qu'elles voudraient à l'école ou dans un établissement de santé ou à la maison. Je pense que ces consultations peuvent aussi soulever la demande de façon très concrète pour les décideurs, pour leur montrer à quel point les femmes et les filles sont conscientes de leurs circonstances et les solutions qu'elles proposent. Donc, ça peut être très puissant mais souvent, ce qui se passe, ces mêmes dessins, on peut les montrer et on peut les regarder et dire, c'est infaisable, ça ne peut pas arriver dans notre budget, on ne pourrait pas garder les choses dans cet état dans la vraie vie. Donc, il faut montrer que ce ne sont pas des voies marginales, il faut qu'elles se soient centrées dans la discussion. C'est un aspect très important. Je pense que nous tous ici travaillons pour l'amélioration de WASH dans les établissements de santé on peut donc tous utiliser nos rôles pour redistribuer ce pouvoir par notre travail et donc pour des façons de surmonter ces barrières, je pense que ça a été souligné par d'autres mais d'abord, je voulais parler davantage de la consultation directement avec des femmes dans les trois groupes patients, travailleurs de la santé, patients et en fait ceux qui s'occupent des gens puis c'est ensemble et puis travailleurs de la santé puis administrateurs. Donc, consulter directement avec eux comme avec ce que fait la White Ribbon Alliance ou travailler avec des CSO qui représentent ces groupes et je nous encouragerais tous à considérer certains de ces aspects intersectionnels des genres comme les femmes avec des handicaps, les femmes qui sont aussi peut-être qui souffrent d'incontinence ou ne peuvent pas retenir leur urine ou leurs fesses et donc regarder comment est-ce que les femmes sont affectées pendant leur vie avec ces enjeux et aussi prendre ces consultations, les intégrer donc dans les blocs élémentaires pour bâtir des politiques, améliorer les capacités et faire un suivi. Et donc, je voulais dire que ces outils, je sais que WashFit a été mentionné, les étapes, des pas pratiques, des mesures pratiques, on va en discuter davantage, mais les outils qu'on utilise, donc il faut toujours se demander où est le genre dans cet élément qu'on veut évaluer, où se trouve le genre dans cet outil, est-ce que c'est pris en considération ou comment je peux poser la question, comment est-ce que je peux évaluer les choses différemment si je regarde la perspective des femmes, des hommes, des filles, des garçons. Donc, je dirais aussi les partenariats, travailler avec des alliés, que ce soit de la société civile, gouvernement, d'autres groupes, des secteurs qui sont associés aux nôtres, comme la protection, les collègues qui s'occupent du genre et des collègues de WASH, qui d'autres pourrait être un allié? Et donc, peut-être aussi, pour revenir à ces cinq blocs, quand on regarde les politiques, par exemple, ça comprend des normes, des lignes directrices et s'assurer que ça réponde aux besoins des genres et informé par les femmes et les voix des femmes dans ses différents rôles dans le système de la santé. Et deuxièmement, financement, regarder l'allocation des ressources à tous les niveaux et comment c'est utilisé pour bénéficier à l'égalité des genres au niveau national jusqu'à ce qui se passe dans les installations elles-mêmes, dans les établissements. Et souvent, ce qui se passe là, il y a des micro-décisions et si on peut les influencer, ça peut faire une grande différence. Et troisièmement, les arrangements de mise en oeuvre au niveau des établissements sur le terrain, qui est responsable pour la livraison des services, pour la maintenance des opérations. Je pense que Hailey a mentionné les gens qui s'occupent de l'entretien et donc bien distribuer ces rôles. Et donc, vraiment, on a eu de bons exemples de l'Indonésie sur la formation et comment différents éléments du système de la santé peuvent s'assurer que les services soient axés sur la différence des genres et le suivi. Donc, mon dernier point, aller au-delà de juste les données désagrégées, il faut essayer de voir la perspective des utilisateurs pour regarder la qualité des services. Souvent, dans le secteur wash, on regarde les produits sortants et on fait le suivi des sortants. Et donc, on regarde l'accès ou la présence de certains services comme étant une mesure de la satisfaction des utilisateurs. Mais je pense qu'on peut en faire plus pour poser des questions directes sur la satisfaction. Et le dernier point, dernier et dernier point, je me rappelle que l'an passé, l'ENDI a partagé des données avec moi provenant de Zimbabwe, je crois, où on regardait les niveaux de couverture pour eau, sanitation, lavage des mains avec la disponibilité de l'eau et du savon. Donc, pas juste un service, mais les trois services ensemble. Et je pense que c'était moins de 3 % des établissements de santé qui pouvaient l'offrir. Donc, je pense que c'est un indicateur de la qualité. Je pense que quels autres indicateurs pouvons-nous surveiller et en faire rapport de façon routinière qui montrent comment on répond ou non aux questions d'égalité des genres? Merci. Merci beaucoup, Brooke. Oui, c'était vraiment très complet. Donc, merci pour certaines des stratégies concrètes que tu nous as fournies. Donc, je veux rappeler à tout le monde quand vous réfléchissez à tout ce que Brooke vient de partager avec nous. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos commentaires dans le chat parce que nous allons ouvrir la discussion au plus grand groupe pour des questions plus tard. Et Brooke, tu as soulevé quelque chose qui est important pour la prochaine panéliste. Quand on parle de l'intersectionnalité et les genres et les handicaps et certaines des autres inégalités que vous avez mentionnées qui vraiment affectent les femmes dans les établissements, et donc, je veux revenir à Faustina maintenant et demander, bon, parlez-nous un peu de vous et de votre travail et ensuite décrire la boîte à outils que vous êtes en train de développer pour compléter les huit étapes pratiques et comment vous prévoyez que les partenaires et gouvernements vont entreprendre ce processus d'intégration de l'équité pour WASH dans les établissements de santé et on est axé sur les genres, mais il y a d'autres éléments aussi à aborder pour votre boîte à outils. Alors, allez-y. Bonjour tout le monde, je suis Faustina Gomez. Je suis un officier pour le changement de climatique et WASH, l'OMS, et je suis responsable du soutien pour bâtir des capacités pour les membres, les États membres de notre région et je suis axée sur WASH dans les établissements de santé, entre autres. Et donc, merci pour votre question, donc, Joanne. Et donc, pourquoi nous avons développé cette boîte à outils? Donc, l'OMS Zero, on performe peut-être mieux que la moyenne mondiale au niveau de WASH dans les établissements de santé puis l'amélioration de l'assainissement. C'est qu'inclure WASH, ça ne veut pas toujours dire un WASH inclusif. Donc, dans les établissements de santé, il y a des, en 2020, donc, seulement 4 sur 11 des éléments de l'OMS étaient inclus. Donc, on a réalisé qu'il y avait un écart et cet écart au niveau de l'inclusion de WASH avait des répercussions. Et pour avoir le plein bénéfice de WASH dans les établissements de santé, il faut que ce soit accessible à tous les utilisateurs des soins de santé, en particulier ceux qui ont des handicaps physiques, mentaux, les femmes enceintes, les utilisateurs très jeunes ou très vieux qui ne peuvent pas avoir accès à l'information sur l'hygiène identique pour les problèmes de langue. Donc, il faut assurer l'aspect de vie privée et il faut être sensible à la culture puis aux besoins des utilisateurs et des priorités. Donc, la boîte à outils qu'on développe sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale au niveau de WASH dans les établissements de santé est un guide étape par étape sur comment les pays peuvent inclure JetSea. Donc, JetSea, c'est égalité des genres, handicap et inclusion sociale dans les établissements de santé. Et donc, les étapes sont alignées avec les huit étapes qui sont décrites dans les établissements de santé et leurs étapes pratiques pour donner l'accès universel. Ça a été développé par l'OMS et maintenant, chaque étape a des cas d'études et des outils pour soutenir l'intégration JetSea et également des étapes pratiques. Donc, cette boîte à outils est présentée. Par exemple, les étapes 1, 2, 3 portent sur les préparations au niveau national et la création d'un environnement propice. Les étapes 4, 5, 6 et 7 touchent les établissements et les étapes 5 et 8 touchent tous les niveaux de la documentation sur ce qui se marche et on soutient l'intégration des outils JetSea. Alors, les groupes sont souvent marginalisés et il y a pour eux un résumé des mesures à prendre et des outils adaptés et faciles à utiliser pour chacune des étapes. Nous croyons que ces outils aideront les praticiens WASH à intégrer le WASH et les programmes d'égalité des gendres dans les établissements de santé. Merci. Je pense que ce que vous avez soulevé, c'est vraiment formidable d'ailleurs que ce que vous nous dites et avec Brooks, là, on a un pont vers la question de la qualité avec Christy qui va nous parler. Alors, Christy, je vais, nous savons que votre campagne que veulent les femmes a trouvé que le WASH était la deuxième demande des femmes dans le monde au niveau de la qualité des soins de santé. Ceci étant le cas, que pensez-vous que notre communauté WASH peut faire mieux pour soutenir les femmes et les filles dans les établissements de santé. Merci beaucoup. Merci. Merci, Boke et Vastina. J'ai pris beaucoup de notes pendant que vous parliez parce que je vois qu'on a beaucoup de choses en commun. Pour les gens qui ne connaissaient pas nécessairement l'alliance du ruban blanc, nous sommes un réseau mondial qui travaille sur l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des filles dans le monde. nous le faisons en favorisant les mouvements menés par les gens au niveau entre autres de la santé reproductive. On a été fondé il y a 20 ans parce qu'on a trouvé que les voix des filles et des femmes étaient omises à des discussions sur la santé maternelle par exemple, ce qui a causé des progrès très lents et inégaux selon les différents pays. et je dirais que beaucoup de choses ont changé en 20 ans. Malheureusement, la situation demeure la même fondamentalement. Ce qui nous a lancé la campagne que veulent les femmes, l'idée étant très simple, demander aux utilisateurs et utilisatrices des soins de santé, utilisatrices dans ce cas-ci, ce dont elles avaient besoin. Poser la question aux femmes et aux filles. pour revenir un peu à votre question, Johan, je veux faire remarquer que les politiques et les programmes ont l'air très différents quand c'est la direction nationale avec les intervenants internationaux que quand on fait des décisions avec les gens du pays même. Bon, dans l'état du Niger, WASH était la première demande des femmes de cet état dans la campagne que veulent les femmes. Il y a un fonds d'appui aux soins de santé de base que vous connaissez peut-être qui devait améliorer la qualité des soins primaires et ça a été célébré comme concept depuis des années on en parle en bien ça fait six ans je pense que j'en ai entendu parler la première fois mais c'était essentiellement dormant dans l'état du Niger jusqu'à l'année dernière quand des femmes et des filles au niveau local ont demandé aux gens spécifiquement de suivre leurs indications quant à la manière de les dépenser de fonds et là les 274 centres ou établissements de santé dans l'état ont commencé à recevoir des fonds 10 de ces établissements dans les régions les plus éloignées de l'état du Niger ont eu l'eau courante alors qu'il n'y en avait pas avant ça c'est ce que demandaient les femmes et les filles et ça a servi une population de plus de 400 000 cinq fois plus que les gens qui ont participé à la première campagne que veulent les femmes il y a eu aussi un changement pour être désigné comme établissement de santé désigné il fallait avoir six toilettes fonctionnelles trois pour les hommes trois pour les femmes qui réglaient les problèmes d'hygiène et de la sécurité personnelle comme on l'a mentionné tout à l'heure alors pourquoi ça s'est produit surtout en pleine pandémie de COVID alors qu'il y avait tellement d'autres priorités c'est que les voix des femmes ont réussi à se faire entendre par rapport aux intérêts particuliers qui avaient retardé ces mesures et cette victoire a été co-célébrée par les femmes et les filles et les décideurs politiques de l'État du Niger parce qu'ils ont estimé qu'ils l'ont fait ensemble et je dois dire que ça n'a pas été célébré dans tout le monde du développement en fait on m'a demandé de le mettre dans un rapport à un donateur et il y a des gens au niveau de l'agence que ce que veulent les femmes a donné de la prédominance à la question du wash qui était à leurs dépenses c'était aux dépenses par rapport à d'autres programmes alors ils ont trouvé que c'était gênant que les femmes et les femmes demandaient des choses aussi de base comme des toilettes et de l'eau propre oui c'est gênant oui c'est gênant que des filles et des femmes doivent continuer à demander ces choses et qu'on continue à les ignorer au point où on nous demande de l'eau mettre de notre rapport bon alors je dois dire bon je ne dénigre pas ce genre d'intervention au contraire je suis d'accord qu'il faut mais je pense qu'il faut se poser des questions comment avoir une conversation sérieuse par rapport à la maternité et à la maladie dans les ans ici les centres où les femmes accouchent n'ont pas l'eau courante où on peut se laver du sang après l'accouchement bon si on veut que les femmes assistent à des séances et tout ça je pense qu'il faut montrer aux femmes qu'on les écoute à ce moment-là elles seraient peut-être plus prêtes à nous écouter bon alors pour ce que Joanne m'a dit de m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire mieux dans les établissements de santé je pense que la dernière année a soulevé la question du pouvoir dans le secteur de la santé et je pense qu'il faut éclairer ces enjeux la réalité c'est qu'on on nous demande de faire du plaidoyer sur des questions qui sont rendues plus difficiles à faire avancer par d'autres membres de cette même communauté donateurs par exemple et je pense qu'il faut insister pour répondre aux questions sur les questions des dans les établissements de santé et leur désir que ça relève de quelqu'un d'autre ça c'est la marginalisation si les enjeux et les gens sont marginalisés parce que les gens qui ont le pouvoir les marginalisent et ils peuvent les démarginalisations il faut aussi être honnête par rapport aux limites des prises des décisions basées sur les données probantes les données sont une excuse un prétexte pour ne pas agir et je veux que ce soit clair que le WASH dans les établissements de santé sont un enjeu de droit de la personne et et bon moi j'aime les preuves j'aime les données et soyons clairs il y a beaucoup de données qui appuient le WASH dans les établissements de santé mais des fois on veut faire de la sélection on veut choisir telles données pour prendre des décisions et prioriser je pense que nous savons tous que beaucoup de données utilisées à titre des références dans nos cercles se rangent du côté du pouvoir tout en se disant objectifs encore une fois certains des décideurs des données les plus puissantes pour les décideurs c'est ce que leurs commettants leur demandent donc tout ceci étant dit je pense qu'on passe beaucoup de temps parler au niveau des donateurs et au niveau multiratéral plutôt que de se parler les efforts de ployer sont basés sur des bases de données internationales et des résolutions de l'OMS qui touchent à des technocrates et des partenaires en développement et certains partenaires de la société civile il faut que la question soit soumise aux hommes et aux femmes politiques et aux gens il faut exiger une imputabilité et je pense que ça ne peut que favoriser le bien-être des gens aucun mouvement n'a transformé la société sans des demandes fortes de la part des citoyens et des citoyennes et des communautés ce n'est pas une question d'une intervention technique ou d'une innovation nous savons que ça marche c'est une question de volonté de volonté politique de volonté populaire c'est une question de valoriser les femmes pas seulement comme mère avec un bon accouchement mais valoriser leur opinion leurs idées leurs solutions leurs voix et leur capacité d'amener des changements donc la communauté WASH doit investir davantage là-dedans justement wow que dire d'autre Christine vous avez soulevé beaucoup de points qui nous ébranlent un peu et nous y obligent à quand on parlait de centrer sur la communauté la question est de savoir est-ce que nous faisons vraiment ce travail il y a des choses pratiques à faire pour pour engager la communauté merci beaucoup pour vos réflexions là-dessus et s'il vous plaît soumettez vos commentaires et vos réactions je pense que c'est une synthèse assez magistrale de la part de Christine qui pose la question qu'est-ce que nous faisons comment utilisons les données est-ce que nous utilisons les données ça c'est un point de vue important à entendre parce qu'il faut continuer à se poser la question que veulent les femmes elle a fait des énoncés bon elle continue à demander en compte tenu à les ignorer et en attachant de l'importance à autre chose il est temps d'arrêter d'ignorer ce que nous avons devant nos yeux maintenant Gloria notre dernier panéiste qui nous vient du système national de la perspective d'un système national celui des services de santé au Ghana qui va nous parler de ce que vous faites et de comment le personnel d'un système santé quelles sont vos préoccupations par rapport aux services WASH sensibles aux gens et ce qui n'est pas fourni et comment est-ce que le leadership féminin peut avoir un impact en nous basant sur tout ce qu'on a déjà entendu vous êtes dans le domaine gouvernemental que pensez-vous Gloria vous nous entendez j'espère je ne sais même pas si Gloria est parmi nous et est capable peut-être d'activer son micro j'ai l'impression qu'elle était là il y a un instant et qu'elle est partie et qu'elle est revenue il paraît que Gloria a des problèmes d'internet aujourd'hui avec un peu de chance elle pourra revenir mais en attendant je voudrais quand même qu'on donne la possibilité aux gens réunis ici de poser la question mais avant une question pour les panélistes quelle est l'action parmi toutes les actions je sais que vous avez parlé de stratégies différentes il y a une liste de choses qu'on pourrait faire mais si on voulait penser à demain quelle est l'action que les partenaires pourraient entreprendre pour que leur programme WASH pourrait être plus sensible aux gens qu'est-ce qu'on pourrait faire demain alors je vais revenir à Brooke en attendant que Gloria se joigne à nous Brooke est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les mesures assez faciles à prendre dans un premier temps merci et d'ailleurs Faustine et Kosti félicitations pour vos observations à la fois puissantes et pratiques bon demain pour répondre brièvement j'ai des idées à propos de ce qui est écrit dans le chat demain la meilleure chose que nous pourrions tous faire c'est nous regarder nous-mêmes et examiner nos hypothèses et qui est représenté dans nos équipes et est-ce que nous avons fait le nécessaire pour consulter les perspectives des hommes et des femmes dans les différentes parties des systèmes de santé bon parler aux filles ou aux femmes de différents groupes marginalisés et se poser la question étant donné le type de soutien qu'on offre au gouvernement et aux autres fournisseurs de services est-ce que nous avons été conscients de la nécessité d'être sensibles aux gens ou aux autres inégalités pour les éliminer je pense que c'est peut-être ça bon à supposer qu'on ne peut pas faire une consultation ou faire une révision de politique intégrale d'ici demain demain on pourrait tous se regarder et partir de nous-mêmes merci merci beaucoup Brooke Faustina un commentaire oui merci Joanne oui alors je suis d'accord avec Christine et Brooke finalement je recommande la démocratie au plus haut niveau nous les gens haut placés prennent la question au sérieux et donnent la priorité à nos programmes y compris le WASH dans les paysans de santé il faut s'engager vis-à-vis des utilisatrices des services de ces centres et continuer à faire le plaidoyer en faveur de WASH dans les paysans de santé merci Christy je pense qu'il y a beaucoup de synergies et de thèmes communs qui se dégagent entre Bois et Faustina entre autres je voulais aussi reprendre quelque chose que Faustina a fait quand elle est intervenue au début et Brooke d'ailleurs aussi se regarder dans le miroir moi être sensible aux gens et c'est être sensible aux femmes et aux filles un peu partout dans la vie il faut vraiment travailler sur le le sur l'aptitude si vous voulez les personnes avec les handicapés les systèmes de santé n'ont jamais été conçus pour tenir compte de ces personnes et des circonstances de vie bon j'ai célébré cette victoire dans l'état du Niger les soins de santé primaires avaient tout d'un coup six toilettes trois pour femmes trois pour hommes mais est-ce qu'on a conçu ces toilettes pour une femme qui est enceinte de neuf mois et qui doit aller aux toilettes à la toilette ou une femme qui a une incapacité physique je dis ça parce que bon trop souvent les systèmes de santé dévalorisent les points de vue des femmes et ils disent nous savons quelles sont les barrières quels sont les facteurs de motivation et bon pourquoi perdre du temps là-dessus mais ces questions sont toujours dynamiques et toujours changeantes et je ne pense pas qu'on appréciait sa juste valeur la question des médecins de la classe de la fluidité sexuelle tout ça a un flux sur les besoins et des désirs des femmes et des filles bon quand on a fait une analyse dans le cadre d'une plus petite enquête sur ce que voulait les femmes on voyait des différences assez assez marquées par rapport à ce que demandaient les femmes et les filles alors je pense qu'il faut attacher plus de valeur aux différents types de connaissances et d'expertises qui découlent de l'expérience vécue et donc je recommande que nous nous assoyons en fait avec les filles et les femmes et vraiment en particulier celles qui ont des handicaps et les écouper se demander quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a fait ça est-ce qu'on a fait ça sur une grande échelle et donc il va sans dire que les femmes et les filles savent mieux que n'importe qui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'elles ont besoin pour améliorer leur santé leur bien-être et le fait demeure que malgré les efforts on n'atteint quand même pas ce dernier mille et donc je pense que les réponses sont chez les femmes et les filles je pense que si on les met au centre du soin qu'on les soutient pour avoir une voix et des ressources et des résultats et donc on va pouvoir avoir un meilleur système de santé en général et donc voilà une chose à retenir soyez-vous puis écoutez ce que les filles et les femmes vous disent et faites-le merci Christy donc on a encore de la difficulté à se connecter avec Gloria donc je vais ouvrir la séance à des questions qui ont été posées dans le chat dans l'ordre qu'ils se sont présentés ou s'il y a d'autres gens dans la communauté qui veulent répondre ça va aussi donc une des questions est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont déjà définis pour prendre en considération les gens dans WASH et les établissements de santé est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre est-ce que la silence est très évocataire au niveau des indicateurs qu'on développe sur lesquels on travaille et avec lesquels on travaille peut-être Johanna peut aider ici je pense que oui le silence est éloquent je pense que souvent nous faisons la surveillance de la présence ou de l'absence des établissements et certains aspects de ces établissements à savoir s'ils sont disponibles en tout temps où il se trouve ce genre d'éléments pour évaluer les niveaux de services qui sont fournis mais je pense que souvent on ne regarde pas l'expérience ou la satisfaction d'une manière qui pourrait être désagrégée de façon significative non seulement pour les genres mais aussi pour d'autres facteurs comme l'âge l'ethnicité ou d'autres éléments et donc je pense que souvent on est plus axé sur la chose que le patient l'objet plutôt que le sujet donc certains indicateurs qui sont déjà utilisés largement quelqu'un a mis dans le chat faire la surveillance de certains aspects qui ont rapport avec la gestion de la santé menstruelle qui affecte les femmes et les enfants donc je pense qu'on pourrait obtenir des données de ces indicateurs mais je serais très curieuse d'entendre parler d'autres personnes à savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui fonctionne bien dans la surveillance des indicateurs et oui je suis d'accord avec Brooke et je vais dire qu'elle est l'experte dans le domaine et donc moi je pense qu'il y a encore un défi au niveau des indicateurs et comment on approche ces situations c'est que souvent ce qu'on veut mesurer ce n'est pas ce qui est important encore une fois pour les femmes et les filles donc je pense encore une fois qu'on doit étendre nos idées vraiment s'asseoir encore une fois avec les femmes et les filles pour justement faire le suivi et évaluer et développer des indicateurs en conjonction avec cela parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été vraiment qui a manqué dans notre industrie au sens plus large et la responsabilisation nous ne regardons pas souvent cet impact et spécifiquement comment les femmes et les filles font l'expérience des changements où on pense qu'on a les éléments de mesure et on pense que ce sont des changements nécessaires et donc voir comment ça les affecte dans leur vie quotidienne je pense encore une fois que cette consultation manque et ça aiderait beaucoup au niveau du suivi pour bâtir en collaboration avec les groupes locaux ou les communautés les partenaires parce que souvent l'information arrive du haut vers le bas et souvent ça ne répond pas vraiment aux enjeux excellente perspective merci je vois que Dr Bacha a levé la main est-ce que vous voulez activer votre micro bonjour Lindsay Denis et tous les panélistes merci énormément pour une discussion tellement intéressante sur les soins axés sur les genres et je voulais souligner quelques points qui sont semblables à ce qu'on a déjà présenté donc quand on fait la surveillance dans les installations de naissance on voit que les hommes utilisent ces installations donc c'est toujours un défi de faire des priorités au niveau du financement pour la gestion des installations et le deuxième domaine pour nous qui est un bouchon d'étranglement c'est quand on parle de l'hygiène menstruelle on parle ici de s'assurer que les toilettes sont fonctionnelles mais l'autre aspect c'est aussi comment jeter ces produits de façon sécuritaire donc c'est un défi dans les salles d'accouchement donc on essaie de faire en sorte que les installations de santé aient ces facilités il y a aussi des questions de pollution et le conseil de la pollution donc dans plusieurs pays on devrait essayer de partager comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces produits hygiéniques de façon sécuritaire et comment éduquer la communauté les femmes les filles à savoir quoi faire avec ces produits usagés merci beaucoup Vandana ce que j'allais dire c'est que je pense que Gloria est enfin avec nous je pense Gloria est-ce que vous nous entendez oui oui je vous entends maintenant ah parfait donc il reste quelques minutes Gloria on aimerait que vous nous parliez de votre travail et peut-être répondre à la question concernant vos politiques au niveau de WASH quelles sont vos préoccupations à l'effet de ne pas fournir des services qui sont taxés sur les genres comment est-ce que le leadership des femmes peut affecter ces services allez-y oui merci beaucoup pour m'inviter ici donc je suis très heureuse de faire partie de ce panel la plus grande préoccupation dans ce domaine c'est que la plupart du temps les décidaires politiques et les gestionnaires ne sont pas bien informés concernant les enjeux de genre donc on a besoin de les impliquer de les informer ces décideurs ces gestionnaires et tous les autres intervenants des programmes WASH pour qu'ils soient sensibilisés et informés sur les enjeux qui concernent le genre en particulier dans le domaine de WASH donc quand les gens sont informés ensuite on connaît la direction à prendre en particulier avec des groupes de femmes comme moi-même des femmes leaders est-ce que nous sommes nous-mêmes bien informés sur ces enjeux qu'est-ce qu'on veut vraiment quand on parle de WASH dans les établissements de santé donc il faut être exposé il faut en savoir davantage sur ces enjeux concernant les genres et une fois qu'on est informé et bien là on peut en discuter et on peut faire quelque chose donc on a besoin de la défense des droits à ce domaine-là des gens qui vont encourager les progrès dans ce domaine et ensuite les parties prenantes doivent s'impliquer dans WASH il doit y avoir une intégration qu'on a besoin au niveau de WASH on a besoin des gens qui connaissent ces questions qui sont bien informés sur les genres et l'inclusion donc porter plusieurs chapeaux pour que les décideurs politiques soient aussi informés donc je suis très heureuse quand on parle des données parce que qu'est-ce qu'on a quand on parle du genre et de WASH on n'a pas de données pour nous informer on n'en connaît pas beaucoup sur le sujet on n'a pas d'informations concernant les genres donc on a des femmes on a des membres des handicapés des enfants d'autres besoins d'autres gens qui ont des besoins donc il faut les inclure quand on parle de ces enjeux il faut justement recevoir de l'information tangible qu'on peut utiliser pour aller de l'avant et pour informer les décideurs et comment allouer de l'argent et donc les données c'est crucial qu'on les obtienne et on a aussi besoin de plus d'informations on doit faire de la recherche dans ce domaine pour obtenir cette information pour connaître le prochain cours d'action il y a beaucoup de défis quand on parle de WASH et les besoins des femmes entre autres l'hygiène menstruelle et donc les femmes sont aussi celles qui vont chercher de l'eau est-ce que les gens savent qu'est-ce que ça représente cela et donc il faut être bien informé il faut qu'on connaisse ces enjeux une fois que c'est connu ça peut être intégré dans les analyses et dans nos programmes ce qui va nous aider à être en mesure de faire des politiques pour mettre en oeuvre ces solutions et aussi dans nos règlements dans notre réglementation pour que ce soit appliqué et on doit aussi développer une M&E des programmes M&E qui sont sensibles au genre donc des programmes WASH où on peut faire un suivi une surveillance où on inclut des programmes sur les genres pour soutenir le gouvernement dans ses activités et donc au niveau de la planification du développement des politiques avec l'établissement des objectifs nous avons tous besoin de cette information sur les genres l'interprète n'entend pas l'intervenant je pense que on ne peut plus vous entendre Gloria malheureusement je pense qu'on a perdu Gloria encore une fois c'était Gala Tokomi directrice adjointe au Ghana Health Services ah elle est revenue Gloria 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 est-ce que vous pouvez faire une petite pause malheureusement on a perdu une partie de votre de vos commentaires si vous pouvez reculer juste une petite minute on essaie de conclure mais si vous pouvez juste reculer un peu une minute je ne sais pas exactement où vous m'avez perdu mais essentiellement on a besoin des gens qui vont faire la promotion des droits de l'inclusion des genres en particulier quand on parle de WASH dans les établissements de santé donc on a besoin de susciter l'intérêt ça pourrait nous aider à nous éclairer pour nos décisions quand on parle de l'inclusion des gens dans WASH il faut amasser des données sur notre situation actuelle et voir où est-ce qu'on veut se trouver dans le futur quelles sont nos prévisions pour être capables de baser nos décisions sur ces données et aussi les parties prenantes dans WASH on doit sensibiliser les gens parce que j'ai mentionné les établissements de santé ce sont les utilisateurs finaux et donc on peut utiliser les données on n'offre pas de ces services on n'offre pas d'assainissement et ces services en général ceux qui les fournissent doivent être impliqués et doivent connaître ces enjeux sur les genres et y être sensibles pour que ce soit inclus dans leur programmation pour que ce soit inclus dans leur fourniture de services aux établissements de santé je pense que vous m'entendez maintenant oui on vous entend très bien merci énormément pour votre intervention nous sommes très heureuses que vous ayez pu partager votre opinion ça résume bien les discussions qu'on a eues merci vous avez vraiment touché à plusieurs des grands enjeux sur les genres avoir les données l'utiliser les utiliser et aussi ancrer notre travail dans la communauté ne pas simplement s'asseoir dans nos chaises et prendre des décisions de façon isolée et donc écouter les personnes qui sont vraiment là qui reçoivent les services dans les établissements de santé donc merci et nous sommes très près de la fin et donc je vais donner la parole à Lindsay qui a juste une ou deux minutes avec d'autres réflexions finales merci à tous nos panélistes nous sommes très heureux que vous ayez pu être avec nous pendant sept heures et quart et donc je redonne la parole à Lindsay pour la conclusion excellent merci beaucoup à tous nos conférenciers on aimerait ça quitter en souligner des actes des actions on a dit regarder à l'interne quelles sont nos hypothèses de vraiment faire la promotion des droits au plus haut niveau et de s'asseoir et d'écouter les femmes en particulier pour le spectre de l'égalité et d'intégrer ça dans nos travaux sectoriels et aussi regarder qu'est-ce que nos leaders font qu'ils soient sensibilisés et informés et qu'on ait suffisamment d'informations pour faire l'analyse des genres et comprendre les écarts et il y a une question sur la dynamique des pouvoirs dans le chat et je pense qu'il y a plus de travail qui peut être fait à ce niveau-là moi je n'ai pas eu un bon exemple pour répondre dans le chat comment convaincre le leadership donc de considérer prendre une approche qui est plus axée sur les genres et donc je vous encourage de documenter votre travail là-dessus je pense que c'est fantastique d'entendre tout ce qui se passe on a vu l'étude de cas de l'OMS et donc si vous faites ce travail écrivez-le puis partagez avec vos collègues parce que c'est là qu'on apprend donc juste une petite note sur les prochaines étapes nous allons nous réunir en février une séance en direct c'est de façon bimotuelle avec la communauté de pratique et on va parler je crois de certaines interactions entre la communication changement des comportements le contrôle COVID WASH et donc on peut voir comment est-ce que la force de travail féminine est affectée on va faire notre propre due diligence et le genre ça fait partie de ces sessions pour être imputable et donc notre site web est prêt donc WASH en ACF dot org point COP je vais partager rapidement l'écran pardon mon ordi voici donc ici ce sera notre site web qui aura toutes les ressources tous les rapports l'information sur les prochains événements etc et on va aussi partager les autres mois des cours vidéo on va s'asseoir Joanne et moi pour vous envoyer un petit vidéo de 5 à 7 minutes qui vraiment va au cœur de ces enjeux et nous permettre d'amorcer des discussions en vue de nos événements en direct donc je vous laisse là-dessus j'apprécie beaucoup vos participations j'ai hâte de voir ce qui s'est dit dans les chats il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu donc ça montre qu'il y a encore du travail qui doit être fait au niveau de l'égalité des gens dans les établissements de santé Passez une bonne semaine bonne fête à ceux qui prennent des fêtes et regardez vos courriels bulletins et on aura d'autres informations sur les sites web merci merci à tous bonne soirée bonne journée où que vous soyez et joyeuses fêtes merci merci beaucoup bonne année merci merci beaucoup merci à tous si vous avez d'autres commentaires dans le chat allez-y je vais laisser ça ouvert pendant quelques minutes et on va faire plus de recherches sur ce qui se fait et merci à nos conférenciers vous avez été fantastiques merci 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 aux interprètes vous êtes fantastiques également et donc je vais conclure l'appel dans une minute merci à tous